C'est l'heure de retrouver nos bourguignons au salon, salon de l'agriculture à Paris, où des Côtes d'Orient participent au trophée des lycées agricoles. Et au chapitre dégustation ce soir, œufs en meurette et confiture de cassis, nous retrouvons Muriel Rousselin et nos équipes sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette page consacrée au salon de l'agriculture avant de pouvoir entrer dans la cour des grands, à l'exemple d'Eurovision qui nous vient de la Nièvre et qui a gagné le premier prix du concours national agricole. Il faut une première fois, c'est le cas du CFA de Cotigny avec 5 apprentis qui participent donc pour la première fois au trophée national des lycées agricoles. Reportage. Première participation pour Hélène, Florian, Théo, Anthony et Alexandre au fameux trophée national des lycées agricoles. Il se prépare à enchaîner les épreuves avec Baléa et son petit veau joli. Dernier petit soin avant l'ultime répétition, la pression monte. Ça a des tendances à la mienne. C'est une vache qui a quand même assez l'habitude d'être au contact des hommes puisque c'est dans une ferme de lycée. Deux, trois. C'est parti. Sous l'œil attentif de leurs professeurs, les lycéens se jettent à l'eau. Ils auront seulement 5 minutes pour convaincre. Ils ne sont encore pas tout à fait prêts là. Il y a encore du travail. Florian parle un peu vite, il n'articule pas bien. Donc on va reprendre ça ce soir. Parleront, ça c'est quoi le parleront ? Le 4 que vous avez dans la main, c'est votre cours. Autre épreuve importante, animer un stand. Bonne ambiance garantie pour les participants comme pour le public. Ça s'est bien passé, les jeunes sont plutôt contents. Il y a beaucoup de monde qui participe à leur animation. Plus l'heure de s'attarder, le moment fatidique approche. A quelques minutes de monter sur le ring, Anthony tente de faire bonne figure. Ça va, mais pas bien organisé. Sinon ça va. Oui, on est là pour faire gagner la bourgogne. La manipulation, une technique essentielle qu'il faut absolument maîtriser. Anthony commet malheureusement quelques erreurs. Il y a certains gestes, il sait les faire, mais trop confiance en lui. Donc il n'a pas fait trop attention au niveau de la sécurité. Première déception dans le camp bourguignon. Mais rien n'est joué. Encore deux jours pour corriger le tir. Comme vous le voyez, il y a toujours énormément de monde sur le stand de Bourgogne. Aujourd'hui, nous avons décidé de tester pour vous une recette de cuisine. Bonjour, qu'est-ce que vous nous proposez de vous ? Bonjour, des jourmerettes à la façon bourguignonne. Est-ce que je peux goûter ? Vous voulez goûter ? J'allais en faire avec moi. On y va. Allez, au boulot. Je suis prête. On y va. Par quoi on commence ? Allez, par quoi on commence, un oeuf. Brouenez un oeuf. Tu manges un oeuf, mange un bœuf. Voilà, on casse sur le bord de la série. Et hop, on fait tout. Voilà, parfait. D'accord, tout va bien. Encore un. Allez, encore un. Et s'il y a la coquille qui tombe dedans, ça fait quoi ? Non, on enlèvera après, ça y est, attention. Tout va bien. Voilà. Pas terrible, ça. Ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. C'est ça l'apprentissage. C'est l'erreur des végétaux. On travaille beaucoup au toucher. Il faut que ce soit souple, mollet. Le plus dur, c'est de le pocher. Le temps pour un oeuf normal, c'est 1 minute 30. 1 minute 30, des oeufs très frais. On met 3, 4 par personne. Donc c'est les oeufs de caille. Avec une sauce au bain rouge, échalote, champignons, lardons. Il faut qu'il soit bien chaud, le vin ? Oui, frémissant. Frémissant. N'importe quel vin ? Un vin bourgogne, un rouge ordinaire, un pinot noir de bourgogne, pour faire pocher les oeufs. C'est onéreux à faire ? Non, ce n'est pas cher. Une réduction de vin rouge, échalote, fond de veau. J'ai encore du boulot, moi, quand même. Ah oui, ça demande une certaine dextérité. Il ne faut pas que ce soit trop cuit. Alors attention, il faut les enlever, là. Regardez, hop. On tourne l'oeuf. Allez-y. On tourne l'oeuf et on le met dedans. Celui-là, il est trop cuit. Il n'est pas très beau. Oui, trop cuit. Très bien. C'est sur ces images que je vais vous laisser. Vous pouvez le faire chez vous. C'est relativement simple. Et c'est bon pour la santé. Ici, à Porte-de-Versailles, il y a plus de 700 000 visiteurs qui se croisent dans les différentes stands à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Ils viennent des quatre coins de France à l'exemple de ce couple de bourguignons venus pour la première fois au Salon. Après trois heures de route, Valérie et Jean-Michel découvrent l'immensité du parc des expositions. Le plan est indispensable ici pour se repérer. Où allez-vous ? Ah oui, c'est là. Hall 4, c'est juste ici. Hall 4. Bon, c'est bien, on y va. Allez. Direction le hall basse-court. Notre couple de bourguignons veut remplir sa mission. Prendre une photo du lapin qui a remporté le prix du président de la République. Un de mes collègues, la fois, elle est là-bas. Un magnifique fauve de Bourgogne. Ah, le voilà à notre côté du lapin. Ah, le lapin ! Il est trop beau. Il est vraiment beau. Il est beau, hein ? Valérie et son mari s'émerveillent. Et pourtant. On n'est pas épaté parce qu'on vient de la campagne, mais c'est toujours beau de voir des animaux différents de ceux qu'on peut voir, quoi. Belle petite poule, des beaux petits coques. Regarde, c'est beau, ça. Elle est où, la ferme, là ? Tout au bout, là, regarde. C'est quand même pédagogique au-dessus. Regarde, c'est juste là. On y va ? Valérie est une amoureuse des vaches. C'est une des raisons qui l'a motivée à faire le déplacement jusqu'ici, porte de Versailles. Ah, regarde, dans les vaches normandes. Ah, ben, les voilà. Voilà. Un petit peu de vaches. Elles sont belles, hein ? T'es venue jusqu'à Paris pour voir des vaches ? Voilà. Quand j'étais plus jeune, on allait à l'étraire, chercher le lait. Ça me plaisait, donc voilà. J'aime bien le manger aussi, mais bon. J'aime bien la vache. Prochaine étape, le hall des régions. Une centaine de mètres parcourus et les voilà en Bourgogne. On se sent un peu chez nous, là. On se sent un peu chez nous. Bizarrement, à Bourgogne, il n'y a que du vin. T'as vu, ça va jusque là-bas. Ça va jusque là-bas. Il y a du cassis partout, de la couleur. L'occasion de redécouvrir les spécialités de chez eux et de goûter des vins de qualité. Il y a des belles pièces, hein ? Oh là là. Je n'ai pas la matrice de vin, mais là, ça se boit bien. Et Valérie et Jean-Michel ne regrettent pas le voyage. Je ne m'attendais pas à avoir si grand, quoi. Parce que là, il faut quand même sortir d'un espace à un autre. C'est vrai que si on prend par rapport à la foire de Dijon, c'est la foire de Dijon... Par 10, quoi. Puissance 10, quoi. La journée est passée à toute vitesse. Nos bourguignons reviendront sans hésiter pour pouvoir tout visiter. Mais il est maintenant l'heure de rentrer. Le cassis porte bonheur au Bourguignon cette année. La famille Olivier, de la ferme Frirouge, obtient la médaille d'argent pour sa confiture. Quant à Daniel Cachot, c'est son hectare de cassis qui a remporté l'or. Bravo à tous ! Mais oui, t'inquiète pas, ça ira. Et oui, les amis d'Arlistide ont décidé de me faire la tête car je viens de leur apprendre que c'est notre dernière page consacrée au Salon de l'Agriculture. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine. Oui, l'année prochaine. On revient. Le Salon ferme ses portes dimanche. Chémurier la retrouvera donc avec son alpaga.